Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous nous entendez bien déjà ? Vous pouvez utiliser le chat et si vous avez des questions, ok merci, si vous avez des questions, par contre, je pense que si vous avez participé hier, vous savez que les questions, il faut les poser plutôt dans le panneau questions et pas dans le chat. Bon, ça a l'air d'aller, cool. Merci. Du coup, on va commencer, donc déjà on va se présenter, donc je suis Julia Touzen, en charge des ressources documentaires à l'Université Ouverte des Humanités, et donc voilà, je travaille avec Carole qui va se présenter. Moi, je suis donc Carole-Charles-Stéphan, la secrétaire générale de l'Université Ouverte des Humanités, qui est membre de l'association Université Numérique, donc une université numérique thématique. Voilà, donc nous, on va vous présenter dans cet atelier, donc les usages des ressources. Alors, nous, c'est vrai qu'on a construit notre atelier pour un public, en fait, grand public. Donc, on va quand même revenir sur des notions un peu de base concernant les ressources éducatives libres, l'Université Numérique et tout cet écosystème. Donc, on s'excuse par avance pour, parce qu'on a vu dans les participants qu'il y avait des gens, voilà, qui s'y connaissaient. Et donc, voilà, il y aura peut-être des slides qui ne vous intéresseront pas, mais bon, voilà, on était obligé quand même de faire une présentation qui reprenne des notions de base, pour que tout le monde puisse avoir le même niveau de connaissance. Voilà. Donc, l'atelier va se construire en deux temps, donc plutôt un premier temps de présentation, et ensuite, vraiment un temps dédié aux échanges et aux discussions, voilà, où il ne faudra pas hésiter à intervenir. Donc, soit, comme Carole vous l'a dit avant, dans l'onglet questions, donc prendre au fur et à mesure les questions et y répondre sur le moment ou y revenir plus tard. Voilà. Et même si vous voulez prendre la parole et intervenir sur scène, c'est tout à fait possible, voilà, si vous voulez échanger avec nous. Donc, le plan de cette présentation. Donc, tout d'abord, revenir sur la notion de ressources éducatives libres, voilà, parce que c'est une notion qui peut être assez floue, puis qui a pris du temps à se construire. Donc, je trouvais ça important de revenir sur cette définition. La question des droits et des licences, donc là, brièvement, parce que je vous rappelle qu'il y a eu des ateliers consacrés à la question des droits, hier. D'ailleurs, une agora qui a été animée par Carole. Donc, voilà, comme les webinaires et les ateliers sont enregistrés, vous pouvez les consulter. Ensuite, je vous parlerai des UNT, donc les universités numériques thématiques et de l'université numérique. Ensuite, quelques slides aussi concernant les endroits où vous pouvez trouver des REL, donc les différents entrepôts, bases de données. Et enfin, donc finalement, le cœur quand même de l'atelier, ce sera dédié aux usages et aux apports des REL. Voilà. Alors, tout d'abord, une question qui paraît assez simple, mais qui ne l'est pas forcément, qu'est-ce qu'une ressource éducative libre ? Donc, une REL. Donc, il faut savoir que cette définition s'est construite, en fait, en plusieurs temps. Avant les années 2000, on parlait surtout de support de cours. Voilà. Donc, un texte, une image, une audio, une vidéo. Et c'est vraiment dans les années 2000, avec l'apparition aussi du libre et de l'ouverture, donc avec l'open access, l'open data, les logiciels libres, que le terme d'objet pédagogique, objet d'apprentissage, est apparu. Et donc, là, c'est une notion qui est encore assez floue, mais même si le contexte pédagogique apparaît déjà de manière un peu plus forte. Donc là, je vous ai mis une définition, en fait, tirée du standard LHOM, qui date de 2001, et donc qui décrit un objet pédagogique comme une entité, numérique ou non, qui peut être utilisée dans un processus d'enseignement, d'apprentissage et de formation. Donc, c'est une entité numérique ou non. Donc là, c'est vrai que dans le cadre des ressources éducatives libres, nous, on n'est que sur du numérique. Donc, voilà, lors de cet atelier, on va vraiment parler de ressources numériques et non de ressources papiers. Alors, il y a une autre personne qui va donner aussi une autre définition d'une ressource éducative en mettant en avant son aspect documentaire. Alors, c'est Puy-Matteau, en 2004, qui décrit une ressource pédagogique comme une ressource fortement liée à celle du document et qui met donc en avant une approche documentaire. Mais c'est véritablement, en fait, en 2012, lors du Congrès mondial sur les ressources libres, qu'une véritable définition va s'imposer. Donc, la notion de ressources éducatives libres. Et donc, cette définition, c'est une définition de référence et c'est encore aujourd'hui une définition qui fait foi et à laquelle on se réfère pour décrire une ressource éducative libre. Donc, voilà, je vous l'ai mise dans ce petit encart en vous mettant les termes importants aux couleurs. Donc, les ressources éducatives libres sont des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche sur tout support numérique ou autre appartenant au domaine public ou publié avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation, distribution à titre gratuit. Donc là, il y a plusieurs choses importantes. Donc déjà, on apprend que ce sont des matériaux. Donc, c'est la typologie. Bon, alors, du coup, matériaux, c'est quand même une typologie extrêmement vaste puisque ça peut être un cours complet, ça peut être une vidéo, ça peut être un quiz. une conférence, un web documentaire, un site interactif, un MOOC. Enfin, la typologie, le type pédagogique d'une ressource éducative libre est extrêmement variée et c'est ce qui fait sa richesse. Voilà. Donc, les matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche, donc là, ça fait référence au domaine. Donc, on est bien dans le domaine de la pédagogie. Donc, une ressource éducative libre, c'est une ressource pédagogique. Alors, le support est également évoqué, numérique ou autre, et une ressource éducative appartient au domaine public ou est gérée par une licence de propriété intellectuelle. Donc, le côté, donc, de la licence et du droit. Donc, voilà, le droit, le domaine public ou une licence ouverte. Et enfin, donc, les usages de cette ressource, donc l'utilisation, l'adaptation et la distribution à titre gratuit. Donc, voilà, c'est gratuit qui fait référence au coût. Donc, comme je vous disais, une ressource a une typologie diversifiée à vocation éducative. Et il y a différents types pédagogiques, donc, voilà, j'en ai cité avant. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'une ressource éducative est granularisable. C'est-à-dire qu'une ressource peut être divisée en plusieurs items qui permet, en fait, la réappropriation par l'enseignant d'une ressource. Donc, un grain pédagogique, c'est la plus petite unité documentaire d'un parcours pédagogique. Donc, ça peut être une vidéo, une photo, un quiz qui permet vraiment, en fait, d'utiliser ces grains pédagogiques et de les associer dans un nouveau parcours pédagogique. Et en fait, on se rend compte que dans les pratiques des enseignants, un enseignant ne va pas forcément reprendre la totalité d'un cours qui a été réalisé par un collègue, par exemple. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il va pouvoir reprendre un exercice, une vidéo, une vidéo commentée. Et c'est vraiment ça qui va lui permettre de fabriquer son cours à partir, donc, de grains pédagogiques. Voilà. Donc, c'est vraiment une caractéristique fondamentale d'une REL. Donc, je regarde quand même s'il n'y a pas des questions, mais je ne crois pas. Carole, tu peux... Non, non, je te dirai le cas échéant. Je gère tout ça. T'inquiète pas, tu peux... Ça marche. Donc... Tu es obligé de t'en soucier. Alors, merci. Je continue sur la question des droits, mais brièvement, parce qu'une ressource a déjà... Enfin, un webinaire a déjà été organisé sur ces questions-là. Donc, en quoi une ressource est libre ? Donc, c'est la question du libre accès. Donc, une ressource libre soit tombe dans le domaine public, soit est régie par une licence ouverte et libre. Donc, dans le cas des ressources éducatives libres, ce sont vraiment les licences créatives communes qui sont le plus souvent utilisées et qui sont les plus connues. Voilà. Donc, c'est vraiment un producteur de ressources. de décider eux-mêmes de comment ils distribuent leur production et comment ils gèrent, finalement, les usages de cette ressource. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a six licences créatives communes. Donc, voilà. Je vous ai mis un peu les... Voilà, le petit tableau pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et je vous conseille aussi d'aller jeter un oeil sur une ressource qui a été produite par l'IMT Atlantique concernant ces questions relatives aux droits d'auteur et aux licences créatives communes qui s'appelle le droit de savoir et qu'on a d'ailleurs répertorié sur notre portail de l'UH qui, en fait, est très intéressante parce qu'il y a plusieurs entrées. Une entrée, en fait, par profil. Par exemple, si vous êtes producteur de ressources, voilà à quoi vous devez faire attention, par exemple, en produisant une ressource. Si vous êtes ingénieur pédagogique, voilà, comment est-ce que vous pouvez utiliser une ressource si vous êtes étudiant, etc. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur cette ressource si vous avez des questions. Donc, je vous ai mis, donc, le lien de la ressource qui s'appelle le droit de savoir. Donc, voici un tableau aussi récapitulatif des différentes licences. Voilà, avec les différents pictogrammes. Alors, maintenant, je vais vous parler des UNT, les universités numériques thématiques et de l'université numérique. Donc, en fait, les UNT ont été créées en 2003 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et ce sont des groupements d'établissements d'enseignement supérieur qui ont pour but de produire diffusés et mutualisés avec le soutien de l'État des ressources pédagogiques numériques. Donc, ces UNT, en fait, elles travaillent vraiment ensemble pour produire les DREL. Et en 2017, elles ont décidé de se coordonner sous la forme d'une association qui prend le nom d'université numérique, l'université numérique, et qui a donc un site internet et différents groupes de travail aussi pour travailler sur les questions d'indexation, d'outils, de production de ressources. Et donc, il faut savoir, en fait, que ces UNT, elles ont chacune leur spécificité, donc elles sont au nombre de huit et elles couvrent chacune un grand champ disciplinaire de l'enseignement supérieur. Donc, par exemple, nous, UOH, Université Ouverte des Humanités, nous, nous consacrons au domaine des sciences humaines et sociales, art, lettres et langues. Voilà, on a aussi, je vous montrerai après, les différentes UNT. Et il faut savoir que l'on s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire, aussi bien aux enseignants, donc pour les aider à, en fait, à construire leurs cours aussi. Nous, on arrive en soutien, en aide. Les étudiants aussi, donc on s'adresse aux étudiants pour leur proposer des ressources éducatives libres et aussi aux gouvernances, par exemple, s'ils ont envie de les aider dans une politique, par exemple, du numérique, voilà, de l'hybridation. Voilà, on est quand même la référence pour toutes ces questions. Alors, il faut savoir que nos ressources sont produites dans le cadre d'appels à projets. Donc, concrètement, comment ça se passe ? En fait, on lance des appels à projets, on produit des appels à projets tous les ans. Et donc, des enseignants-chercheurs, accompagnés d'ingénieurs pédagogiques, de cellules audiovisuelles, proposent des projets, déposent des projets et donc, voilà, proposent des projets qui sont acceptés. Donc, pas tous, parce qu'on a un conseil scientifique qui va regarder ses projets, qui va les valider ou non. Et ensuite, donc, on a ces enseignants-chercheurs qui produisent des ressources qui se retrouvent sur nos portails. Et ces ressources ont donc été validées scientifiquement, pédagogiquement et techniquement par nos conseils scientifiques. Donc, voilà. Oui, alors la question, c'est vrai qu'on s'appelle université numérique. Donc, on s'attend peut-être à ce qu'on soit une université traditionnelle, mais en fait, pas du tout. On s'appelle université, mais par exemple, on ne délivre pas de diplôme et on ne propose pas de formation diplômante. Voilà. Donc, on est vraiment là pour accompagner, en fait, les personnels, les personnels enseignants et étudiants, mais on n'est en aucun cas là pour remplacer, par exemple, une formation ou le travail des enseignants. Donc, comme je vous disais avant, les UNT couvrent les grands champs disciplinaires de l'enseignement supérieur. Donc là, je vous ai mis les huit UNT, donc avec les logos aussi pour que vous puissiez peut-être les repérer. Alors, peut-être que vous en avez déjà, peut-être que vous connaissez déjà votre UNT, on va dire, de référence, voilà, en fonction de votre domaine de recherche ou de vos enseignements. Donc, la santé et le sport, c'est UNES, les sciences de l'ingénieur avec UNIT, qui est une fondation, le droit et les sciences politiques avec l'UNJF, l'économie et la gestion avec ONEJ, les sciences fondamentales avec UNICIEL, les humanités, au sens général, avec l'UOH, l'environnement et le développement durable avec UVED, et enfin, la technologie et les IUT avec IUT en ligne. Voilà. Donc, ce que je peux dire sur les UNT, c'est qu'on fonctionne, en fait, principalement de la même manière. On a chacune notre portail de ressources et un portail dédié. voilà. Il y a des associations, des fondations, des services interuniversitaires, mais notre mission et nos pratiques sont quand même les mêmes. Et surtout, en fait, depuis 2017, avec la création de l'université numérique, on essaye de plus en plus d'harmoniser tout ça. Et peut-être à terme, qu'il n'y ait finalement plus que l'université numérique et plus toutes ces entités. Mais bon, voilà, on est en train d'en discuter et ce n'est pas... Voilà, c'est encore en discussion. Alors, sur le principe de fonctionnement, il y a juste, en fait, l'UNJF, donc l'UNT consacrée aux droits et aux sciences politiques, qui est un peu différente parce qu'elle propose des ressources, mais il faut être, en fait, il faut que l'établissement soit partenaire de l'UNJF pour avoir accès aux ressources. Ce qui n'est pas le cas, en fait, des autres portails, puisque notre portail UOH, mais celui du VED, d'IUT en ligne, propose des ressources gratuitement et librement. Donc, il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire. Tout le monde peut y aller, aussi bien, finalement, la communauté enseignante que le grand public, alors que l'UNJF, il faut quand même être partenaire de l'UNT. Mais, depuis le confinement, il faut savoir qu'UNJF a fait... a décidé de mettre en ligne à tout le monde ses cours et ses ressources. Donc, voilà, dans le cadre, en fait, de l'enseignement à distance et au vu de la situation actuelle. Voilà. Donc, un petit mot, en fait, sur les endroits où vous pouvez trouver des ressources éducatives libres. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le web, via les moteurs de recherche, via les... dans les bases de données. Vous avez aussi sur les portails des bibliothèques numériques. Donc là, moi, je voulais juste vous mettre quelques portails dédiés, institutionnalisés, sur lesquels, en fait, aussi, moi, j'ai l'habitude de naviguer pour faire des recherches, mais aussi parce que ce sont des portails qui sont riches et où vous trouverez vraiment un nombre important de ressources collectées. Donc, déjà, le portail, le moteur de recherche subnumérique, qui propose un catalogue de ressources issus du portail de l'enseignement supérieur. Donc, Canal U, Canal U, c'est la vidéothèque de l'enseignement supérieur. Donc, vous y trouverez que des ressources vidéo, multimédia, beaucoup de conférences filmées. Voilà. Les MOOC sur la plateforme nationale Fun MOOC. Le portail B9, alors, avant, c'était ID9, maintenant, c'est B9, c'est le portail de la bibliothèque, enfin, la bibliothèque de l'espace francophone universitaire, il me semble. L'INRIA, alors, l'INRIA qui propose une liste de sources et de ressources en ligne. Alors, Todd Cursus, je l'ai mis parce que moi, je l'utilise et c'est peut-être plus dans mon domaine, mais c'est un, c'est plus à une plateforme où vous trouverez des informations sur la culture numérique, mais également aussi des, où ils proposent, en fait, des collections de ressources. OER Commons, donc là, en fait, oui, il y a l'équivalent de REL en anglais, c'est OER, Open Educational Resources, et donc là, c'est un grand portail, en fait, où vous trouverez des ressources, un grand nombre de ressources éducatives libres. Et enfin, donc, deux initiatives, alors, c'est des initiatives américaines. Là, le petit logo que vous voyez au milieu, ça représente le portail, le dépôt, en fait, qui s'appelle Merlot, qui est un dépôt fédéré de ressources, de ressources éducatives libres, donc en anglais. Et à côté, donc, les ressources, les cours en ligne du MIT, donc, Massachusetts Institute of Technology, qui ont été assez pionniers en la matière et qui ont proposé très tôt leurs cours en ligne. Voilà. Donc, il y en a d'autres, peut-être que vous êtes amenés à utiliser d'autres bases de données, d'autres portails. Voilà, moi, je vous ai mis, en tout cas, les portails institutionnalisés et où on retrouve aussi les ressources des UNT. Parce que chaque UNT a son portail dédié, mais toutes ces ressources sont moissonnées à un plus haut niveau sur Supnumérique, dans Canal U, dans la bibliothèque B9. Voilà. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir une, si vous voulez directement avoir accès, on va dire, à une ressource dans votre domaine, allez directement sur le site des UNT. Parce que là, vous serez dans votre domaine disciplinaire et donc, ce sera plus simple de trouver quelque chose sur notre portail que sur un site métaportail comme Supnum ou Canal U. Voilà. Ça, c'est un petit conseil de doc. Alors, peut-être là, une nouvelle initiative. Peut-être, Carole, que tu peux intervenir comme tu es plus au courant de cette initiative. Et voilà. Alors, c'est une initiative qui a vu le jour et assez récemment dans le cadre de la pandémie. C'est un travail conjoint de Fundmuc et de l'université numérique pour rendre visible et plus facilement accessible l'ensemble des catalogues en classant, en rangeant, en fait, les ressources par parcours, par une espèce de maquette type, on va dire. Nadie tout à l'heure disait dans le chat que B9 est la bibliothèque du programme ID9 de l'AUF. Donc là, dans B9, on retrouve, comme vient de le dire Juliette, des ressources des UNT, mais aussi de Canal U et de plusieurs établissements dans le cadre des parcours proposés sur Fun Ressources et puis des autres briques là aussi. Je vous invite à aller consulter, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais l'intérêt est de retrouver les ressources classées par formation, par mention de licence, par spécialité de DUT pour pouvoir finalement mieux s'en emparer et plus facilement y accéder. Je vais regarder juste le chat. Donc maintenant, on va passer à la question des usages, question qui est quand même au cœur de notre atelier. Donc là, je vous ai mis une phrase que je trouvais assez pertinente de Catherine Réverdi. Les ressources éducatives libres ne sont pas pédagogiques en soi, il faut les travailler pour qu'elles le deviennent. et donc là, ça montre vraiment toute la question en fait très importante autour des usages et de la contextualisation d'une ressource qui finalement fait qu'une ressource scientifique devient une ressource éducative. C'est vraiment par les usages et l'utilisation qu'on va en faire qu'on va lui donner son caractère éducatif, son caractère pédagogique. Voilà. Donc, d'abord, comment utiliser des ressources en présentiel ? Donc, je sais que ce n'est pas forcément d'actualité parce qu'on est plus tous en distanciel qu'autre chose, mais voilà, ça permet de poser quand même des usages et de les décliner. Après, je vais les décliner à distance. Donc, l'utilisation de ressources en présentiel pour l'enseignant ou le formateur, donc, ça peut permettre donc d'illustrer un propos, de compléter et d'enrichir un cours. cela permet aussi de diversifier les modes de transmission des connaissances car, comme je vous le disais avant, la typologie d'une REL est tellement variée qu'on peut utiliser une vidéo, un exercice, une étude de cas, on peut s'appuyer sur un web documentaire, je ne sais rien, enfin, voilà, les possibilités sont quand même multiples, donc, ça permet de flexibiliser son, on va dire, les pratiques. Cela aussi, cela permet aussi de favoriser l'interaction et de dynamiser son cours en y invitant un orateur. Donc là, je pense notamment aux conférences que vous trouverez sur Canal U qui peuvent, qui permettent finalement de faire entrer dans votre cours un autre orateur et de pouvoir confronter différents points de vue sur un sujet et donc de développer aussi, de favoriser le développement de l'esprit critique. La construction d'un enseignement grâce au grain pédagogique, donc ça, c'est ce que je vous expliquais aussi avant au début concernant la granularisation, le fait de pouvoir prendre un item, un item en particulier et de pouvoir le réadapter dans son enseignement en pouvant, finalement, cela permet vraiment de construire son cours à partir des grains, des grains pédagogiques présents sur les portails des ressources éducatives libres. Et nous, en fait, aussi, notre travail de documentaliste au sein des UNT, c'est vraiment de pouvoir proposer plusieurs niveaux de détails et plusieurs niveaux au sein d'une ressource en permettant, en fait, de diviser, par exemple, un cours complet en plusieurs chapitres, d'indexer les exercices à part, une vidéo pour que l'enseignant puisse directement prendre la vidéo et, par exemple, la réintégrer dans un cours Moodle. Voilà. Donc, ça, c'est aussi tout un travail technique d'indexation. D'ailleurs, petit aparté, cet après-midi, je fais avec deux collègues documentalistes des UNT, on organise un webinaire sur cette question d'indexation. Donc, si ces questions-là vous intéressent, n'hésitez pas à y assister. Voilà. C'était le petit moment, le petit placement de l'atelier de cet après-midi. Mais, voilà, donc, concernant la granularisation. Vous trouverez aussi qu'en fait, et les UNT ont beaucoup travaillé sur cette question-là, la question, donc, de la remise à niveau et de l'évaluation des acquis. Voilà. Donc, on a développé des tests de positionnement transversaux, mais aussi disciplinaires, qui permettent vraiment à l'enseignant qui a envie de tester ses élèves de pouvoir se référer à ces tests de positionnement. Tests de positionnement qui sont également facilement exportables dans des outils comme Moodle. Voilà. Et enfin, l'enseignant peut tout à fait prescrire à ses étudiants la lecture de telle ou telle ressource en bibliographie et webographie. Donc, voilà, le rôle de l'enseignant est fondamental pour développer les usages des ressources, soit en les utilisant directement dans son cours, dans son scénario pédagogique, ou en tout cas, en étant prescripteur de ressources, en disant, en proposant aux élèves, aux étudiants des ressources et en les mettant en bibliographie s'il ne veut pas les utiliser en cours. Alors, voici les usages de ressources donc à distance. Alors, bien évidemment, donc, en formation continue à distance, en formation hybride, donc, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. enfin, on est en train pour les enseignants en tout cas qui doivent faire cours à distance. Ça favorise aussi la mise en œuvre de la pédagogie inversée. Voilà. Et ça permet de co-construire à distance des ressources éducatives entre enseignants et formateurs d'une même institution ou en réseau qui vont finalement travailler ensemble et co-construire des scénarios pédagogiques en se basant sur des ressources éducatives libres. Donc là, finalement, c'est ça, c'est l'éditorialisation de contenus pédagogiques et la création de parcours type. Donc là, je vais y revenir dans les prochaines slides. Il y aura une slide consacrée à cette question en fait des parcours parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, on a les ressources sur les portails mais que ça ne suffit pas en fait. il faut aider les enseignants à utiliser ces ressources concrètement et donc, ce qu'on a mis en place donc ça fait déjà quand même quelques temps qu'on travaille dessus mais c'est vrai que ça s'est amplifié avec la situation actuelle où le besoin, un fort besoin émerge concernant l'hybridation et le distanciel. En fait, l'idée, c'est de pouvoir proposer des ressources en lien avec des maquettes de cours. Donc, en fait, de pouvoir faire un travail de correspondance entre des ressources et des cours dispensés dans un parcours en particulier. Voilà. Donc, ça, je vais vous en parler tout à l'heure, je vous montrerai un exemple. Et donc, je voulais aussi, je voudrais vous parler de notre travail au sein de l'université numérique puisqu'on a quand même depuis mars beaucoup travaillé sur cette question des usages, notamment via notre site internet. Donc, voilà, je vous ai mis une capture des camps de notre site internet, de notre portail. Et dans l'onglet ressources, vous trouverez un certain nombre de ressources, de ressources pour vous aider, pour vous aider à y voir plus clair, mais aussi pour vous donner des clés, en fait, des clés pour mieux utiliser les ressources avec, donc, notamment des petites vidéos qui présentent différents contextes d'usage. Donc là, j'ai décidé de vous en montrer un qui me semblait pertinent. Alors, je vais peut-être normalement... Alors, c'est celle-ci. C'est dans le cas de la formation à distance. Portée par des établissements d'enseignement supérieur en économie et gestion, Onège construit une offre de formation à distance, pluripartenaire et interdisciplinaire. Elle s'adresse à des étudiants en formation continue qui ont des contraintes de disponibilité importantes. Exemple, avec l'Université de Nice qui forme des cadres et des dirigeants capables de concilier un savoir-faire spécialisé et une compétence générale et opérationnelle en gestion des entreprises. En étant directrice du master de marketing, on a fait appel à moi pour faire des cours en e-learning. Donc, j'ai un public de formation continue auprès desquels, donc bien sûr, j'enseigne à distance. C'est une formation qui est dédiée aux professionnels qui travaillent en entreprise ou bien à des étudiants, alors soit en reprise d'études, soit qui veulent poursuivre leurs études, mais qui sont très loin de Nice. En début d'année, on se voit en présentiel. C'est plus agréable de savoir déjà à qui on a affaire, qui nous découvrent. Et on se met d'accord sur un planning, on fait un doodle. On est assez souple, en fait, en e-learning. On est là pour répondre franchement à leurs attentes. La difficulté qu'on a, c'est que ce n'est pas du tout la même construction qu'un cours en présentiel. En présentiel, vous avez vos slides et puis une très forte interactivité avec les étudiants. Les slides sont là pour un support. Voilà. Le souci de l'interactivité à distance, c'est qu'elle est très faible. Sinon, il y a une force de frustration de ces gens parce qu'ils sont toujours très sérieux, très impliqués. Ils prennent connaissance très vite de votre cours. Ils ont des questions, un tas de questions qu'on gère au niveau des web conférences. L'objectif est juste de répondre aux questions qu'ils ont. Ils vont réagir et ont des questions sur les supports qu'ils ont lus chez eux ou qu'ils ont écoutés et vus chez eux parce qu'il y a, par exemple, du format vidéo avec des maîtres de conférences, des professeurs d'université qui vont parler d'un sujet. Sur Onège, on a vraiment des ressources dédiées à des gens qui ont besoin d'un mois et demi, deux mois pour entrer dans un cours qu'ils, parfois, ne connaissent pas du tout. Donc, vous avez, par exemple, quelqu'un qui va vous expliquer une étude de cas décomposée, la correction, tout est décomposé. Donc, vous avez, par exemple, 20 heures de travail sur une étude de cas. C'est tellement bien détaillé, très structuré et surtout, il y a un avancement pédagogique qui est fait pour ce public-là qu'ils ont des réponses même à la manière de procéder pour répondre. C'est vraiment une banque pour moi, d'outils que je n'ai plus besoin d'aborder avec les étudiants. Et puis, ça les rassure. C'est des gens qui ont besoin d'être rassurés parce que vous êtes à distance, vous avez une famille. Il faut qu'ils soient rassurés. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient l'impression d'avoir vraiment appris des choses. Après, encore une fois, il y a tellement de matériel. Je crois qu'il y a déjà 950 supports accessibles. On a vraiment de quoi faire. J'étais mauvaise élève. Je le reconnais. Je fais mon Mac ou le pas. Je n'utilisais pas assez les ressources. Vraiment, je les conseille. Je les conseille pour le bien-être des étudiants. Je les conseille pour la facilité de notre manière d'enseigner. Et puis, je les conseille aussi pour éviter justement qu'il y ait trop d'interactions par mail quand ils sont perdus puisque là, ils ont vraiment déjà des réponses chez eux. Et on évite de trop leur mâcher aussi le travail. S'ils vont chercher un petit peu et surtout dans une base centralisée, dédiée à ce public, ils ne sont pas obligés d'aller taper sur Google pour trouver n'importe quoi. Là, ils savent que c'est de la ressource scientifique validée et qui, sur le plan pédagogique, va leur apporter. Ils ont des réponses à leurs questions et ils me posent des questions où vraiment, je vérifie qu'ils n'avaient pas déjà les réponses sur O'Neige. Voilà, donc, pour la petite vidéo. Donc, vous en avez d'autres qui développent d'autres contextes d'usage. Voilà, celui-ci me paraissait particulièrement d'actualité puisqu'on est dans la formation à distance. Donc là, c'est peut-être la formation à distance tout au long de la vie. Mais voilà, ça peut peut-être vous donner des clés. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder les autres contextes d'usage sur notre site. Voilà, donc, l'Université numérique vous accompagne. Comment hybrider vos enseignements ? Donc, vous trouverez des guides d'usage, des tutoriels pour l'EAD. Donc, les fameux parcours type par mention ou spécialité pour vous guider. Donc, voilà en fait à quoi ça ressemble. Voilà, sur quoi on a travaillé en fait pendant tout le premier confinement parce qu'on a vraiment eu une demande importante en fait de la part des équipes enseignantes de nos partenaires qui avaient besoin en fait de pouvoir utiliser les ressources rapidement et en lien avec les cours en fait dispensés dans leur dans leur discipline. Donc, par exemple ici pour les arts, lettres et langues on a on a donc pris une licence mention humanité et on a fait alors je ne sais pas si vous voyez bien mais vous pouvez aller sinon directement sur notre site mais on a vraiment créé des tableaux de correspondance avec donc les unités d'enseignement les ressources le type pédagogique et le nombre en fait d'heures apprenantes d'apprentissage. Voilà, et donc on a fait ça pour la licence humanité la licence en art en sciences du langage art du spectacle lettres mais on a également fait ça pour toutes nos autres disciplines la psychologie etc. Et les autres UNT ont également fait ça donc ça permet je pense déjà que c'est un gain de temps pour vous puisque ça vous permet de pouvoir utiliser des ressources éducatives libres dans le cadre d'une unité d'enseignement voilà et il faut savoir que ce travail là donc ce sont les gens les personnels des UNT qui l'ont fait donc les documentalistes mais aussi les chargés de mission et que ces tableaux ont été validés par des enseignants chercheurs en fait de la discipline qui font partie de nos comités scientifiques voilà alors une mission des UNT c'est l'accompagnement des étudiants L1 et c'est vrai qu'on s'est particulièrement on a particulièrement développé en fait la question aussi de cette transition lycée-université donc c'est ce que je vous disais avant avec la possibilité donc de réutiliser des tests de positionnement transversaux qui sont donc libres d'accès et gratuits et aussi des dispositifs donc d'autres dispositifs des parcours de remédiation etc alors maintenant les apports on a vu donc les usages en présentiel et à distance les différentes initiatives développées par l'université numérique pour accompagner les enseignants mais maintenant quels sont les apports pour enseigner concrètement comment utiliser des ressources pour fabriquer un cours et qu'est-ce que ça vous apporte à vous enseignant donc déjà ça vous permet de gagner du temps en reprenant et adaptant une ressource déjà existante voilà parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été beaucoup de choses ont été produites beaucoup de ressources ont été conçues et sur les portails vous trouverez donc des voilà il y a une centralisation quand même des ressources existantes alors après bien évidemment il y a des ressources isolées voilà les enseignants qui produisent leurs cours ou leurs ressources qui les mettent sur un site personnel ou voilà qui ne les partagent pas mais en tout cas les ressources éducatives libres qui ont été développées sous licence Creative Commons et dont l'auteur veut bien les partager se trouvent sur les portails de ressources ce que je vous disais aussi avant concernant l'intégration des ressources des modules dans un cours Moodle par exemple alors ça dépend aussi du format de la ressource avec des anciennes ressources ça c'est pas toujours possible mais en tout cas avec de plus en plus en tout cas les ressources assez récentes puis peuvent facilement s'exporter dans des outils comme Moodle avoir accès librement à des activités variées pédagogiquement favoriser le développement de la classe inversée développer ses compétences numériques et proposer donc des séances pédagogiques en favorisant l'utilisation de nouveaux outils numériques donc les plateformes modules alors il y a bien évidemment l'enseignant mais il y a également l'étudiant et l'apprenant voilà c'est donc pour l'apprenant la possibilité de devenir acteur de sa formation et de bénéficier d'un apprentissage interactif et hybride de développer sa compétence informationnelle mais aussi donc voilà les compétences numériques transversales et enfin faciliter l'apprentissage tout le long de sa vie un peu vite donc là je vous ai remis en fait la liste des portails des entrepôts spécialisés voilà pour que vous ayez les liens directement je ne vais pas revenir on en a parlé juste avant le portail des UNT voilà que je ne vous avais pas mis vous avez donné les logos mais je ne vous avais pas mis les liens des portails et voilà donc mon contact aussi si vous avez des questions des questions voilà des questions ou des demandes particulières il n'y a pas de soucis vous pouvez m'écrire et je serais ravie de vous aider en tout cas de répondre à vos questions voilà si le webinaire là ne suffit pas à explorer déjà des pistes de réflexion n'hésitez pas à me contacter directement par mail voilà donc c'en est fini pour la présentation donc je vois que les questions et le chat c'est assez actif donc on va peut-être il y aura des questions il y a des questions très intéressantes qu'on va pouvoir traiter il y a d'abord une petite question logistique on va dire où sera postée la présentation alors là Romuald si tu nous écoutes si tu nous entends peux-tu s'il te plaît répondre à cette question parce que on ne sait pas on ne sait plus on a dû savoir mais on ne sait plus où seront c'est sans doute l'application je dirais Livestorm là où on avait accès à tous les ateliers et aussi les enregistrements peut-être qu'il y aura un espace un peu de dépôt des présentations je ne sais pas on va vous trouver cette réponse Florence il y a un logo à droite oui mais je pense c'est pour récupérer les listes de liens à mon avis ça doit être ça la question oui c'est ça donc c'est ce que disait Juliette du coup vous pouvez revoir la présentation après voilà oui je me doutais que c'était pour les liens oui oui Florence bon normalement vous aurez les éléments bon après ce que je peux faire aussi alors je ne sais pas je vais voir parce que j'ai un document Word où j'avais tous les liens donc je vais peut-être vous l'envoyer sur le chat si vous voulez l'avoir tout de suite oui voilà c'est ça très bien sinon il y a des questions plus pour nourrir le débat on va dire donc Jean-Marie Gilliot avait une question il se demande en termes d'usage pourquoi les usages des ressources éducatives libres ne proposent pas plus de scénarios d'adaptation et d'appropriation de co-construction et d'amélioration des ressources alors pourquoi on n'arrive pas à davantage je reformule Jean-Marie et si je me et si ça n'est pas ce que vous aviez à l'esprit surtout intervenez dans le chat en me disant que je me trompe je tente de reformuler pourquoi est-ce qu'on ne partage pas davantage de scénarios pédagogiques permettant de réutiliser les ressources que l'on propose en gros c'est ce que je comprends c'est ce qui permettrait de passer d'un moteur de recherche à une démarche plutôt de coopération on tente de le faire au maximum mais je pense que la solution serait sans doute d'essayer de faire des passerelles entre votre réseau innovation pédagogique et nos catalogues de ressources des UNT chose que nous n'avons pour l'instant jamais faite mais c'est sans doute là la solution en termes d'usage la co-construction la collaboration on essaye de la penser au départ au moment de la conception de la ressource pour ce qu'ensuite il y ait multi-usage j'ai envie de dire mais le retravail des ressources a posteriori est encore quelque chose d'assez compliqué à mettre en oeuvre pour plein de raisons notamment culturelles les collègues n'ont pas trop l'habitude de fonctionner comme ça mais sans doute que dans votre réseau à vous innovation pédagogique il doit y avoir des collègues rompus à ce genre d'exercice et je pense vraiment que de pouvoir en discuter serait intéressant alors est-ce que vous souhaitez que je vous invite sur scène peut-être ça peut être une idée alors attendez je me perds un peu dans les tableaux là Jean-Marie Gillois oui oui c'est là que je ne me trouvais plus je vous invite Jean-Marie si vous avez envie de monter sur scène pour davantage évoquer cette question voilà c'est possible il y a une autre question plutôt une suggestion de la part de Thierry Seldrand qui disait qu'il serait souhaitable de contribuer en rendant ces ressources plus accessibles à des publics différents notamment en langue des signes en lecture vocale et ce genre de choses bonjour Jean-Marie bonjour bonjour mesdames bonjour tout le monde merci de me donner l'accès à la scène oui en fait c'est à la fois ce sont des habitudes des enseignants et à la fois il y a une question quelque part d'animation de communauté alors vous parlez d'innovation pédagogique comme un réseau c'est principalement un portail de republication de ressources de retour d'expérience qui est pas mal visité qui est aussi basé sur des ressources libres donc qui ne republie que des ressources libres pas forcément éducatives et donc la question elle est bien pour moi on peut la reformuler de différentes manières mais quand on parle de commun en fait le commun est quelque chose qui est construit par un ensemble de gens et qui vit par un ensemble de gens ce qui se passe avec une ressource éducative libre c'est que cette ressource elle se retrouve figée et elle est effectivement consultable dans une base de données mais elle n'est pas modifiable et en fait quand on regarde les modes de co-construction de choses qui ne sont pas que de la recherche d'informations on a le modèle de Wikipédia qui est une co-construction permanente qui n'est pas un modèle universitaire on l'a bien compris mais qui est quand même un modèle intéressant à regarder et puis il y a un autre modèle qui m'intéresse depuis quelques temps c'est des choses qui se sont développées ces dernières années notamment dans le domaine logiciel où le logiciel libre est publié dans des dépôts logiciels il peut être modifié on peut créer des variantes en faisant des forks en faisant des choses un peu techniques mais qui permettent en fait de s'approprier la ressource de la modifier par rapport à son besoin là vous parliez simplement de reprendre un grain si le grain je trouve que la forme n'est pas bonne si j'ai un problème de terminologie je ne peux pas le reprendre si c'est un pdf par contre si c'est une ressource modifiable je vais pouvoir le reprendre et l'adapter à mes besoins ou si je suis en mode de classe inversée voire classe renversée je vais pouvoir reprendre ces choses là et permettre aux étudiants de se l'approprier de le reformuler pour pouvoir eux-mêmes reproposer la chose donc en fait on est dans une logique pour l'instant dans les universités numériques thématiques qui a été un premier pas qui est intéressant qui est effectivement cette notion de publication et cette notion de recherche mais qui ne couvre pas cette notion d'évolution et de vie de la ressource et ces problèmes de vie de la ressource en fait ils renvoient à la vie de la communauté c'est-à-dire que tant que votre ressource n'est que dans un moteur vous ne pouvez pas faire communauté parce que les gens ne sont pas acteurs et ne sont pas engagés ne sont pas en capacité d'eux et donc il y a ce problème de capacité d'eux alors après on a parlé de compensabilité dans le chat il y a plein de notions qui viennent derrière ça et c'est vraiment une manière c'est dans la construction même de la chose qu'il y a une question que je me pose voilà et j'en profite pour parler de ça ici et alors dire qu'on peut en discuter etc oui oui bien sûr je pense que c'est effectivement dans la discussion qu'on pourra le faire et c'est pour ça que je m'aide de prendre l'attention ici pour de ce point de vue là sur la table pour pouvoir le partager merci de nous avoir donné cette possibilité merci beaucoup on reste en contact du coup c'est des belles perspectives ce serait sympa de pouvoir faire ça effectivement parfait alors il y a Pascal Barbie je crois qu'il veut venir sur scène oui enfin je l'ai invité c'est moi qui ai invité parce qu'il répondait en fait dans le chat ah voilà il va arriver il vous répond à Jean-Marie ça met un peu de temps pour se connecter il se prépare il y a marqué il se prépare la machine vous demande est-ce que vous êtes connecté on teste la connectivité etc donc ça n'a qu'un instant pour rejoindre votre scène pour prendre votre terme la réelle et l'information parce que la brique est au mur alors c'est vrai du coup je les écoute c'est la dynamique la dynamique ah bah si voilà je suis dans une maison où il y a beaucoup de gens qui télétravaillent donc j'étais dans une pièce à plusieurs personnes donc il y a le fait que je change de pièce parce qu'il y a plusieurs raisons bravo bonjour Jean-Marie c'est Jean-Marie Gillot c'est ça ? oui c'est ça bonjour Pascal oui on se connait on s'était vu il y a déjà quelques années alors du coup j'ai raté les deux derniers échanges mais concernant les ressources éducatives je pense qu'on ne peut pas demander à une ressource de tout faire une ressource pour moi c'est un fichier tout simplement qui est construit par un expert donc le contenu on va dire qu'il est bon ou co-construit éventuellement ce qui est encore mieux par un réseau d'experts ce qui en valorise d'ailleurs immédiatement le contenu les usages et qui minimise les coûts de fabrication et de mise à jour de ce fichier parce qu'on pense souvent à la première production d'une ressource mais moins souvent à la nécessaire mise à jour de cette ressource dans beaucoup de situations notamment en formation continue donc il faut mettre les ressources à jour et quand on est plusieurs à pouvoir le faire c'est évidemment beaucoup mieux je pense que la ressource elle-même n'est pas porteuse de pédagogie la ressource est comme une brique je l'ai indiqué tout à l'heure de manière un peu humoristique peut-être c'est comme la brique enfin la ressource c'est au parcours formation ce que la brique est au mur c'est-à-dire que c'est un élément qui a une valeur qui a un coût de fabrication qui a un coût d'usage mais qui à elle seule ne porte pas la formation elle doit être accompagnée moi me semble-t-il ça a toujours été ma manière de penser par un enseignant par un tuteur lorsque le cours est à distance qui va valoriser cette ressource et qui va obligatoirement la contextualiser par rapport à un groupe un groupe d'étudiants qui est toujours différent voilà parce que quand on construit une ressource elle n'est pas forcément construite pour pour un public particulier mais elle est attendez je suis un peu voilà je vais se mettre elle est construite pour un public moyen qui n'existe pas et lorsqu'en face de nous on a des étudiants ils ont toujours des questions particulières et c'est à l'enseignant au tuteur de contextualiser ce que la ressource envoie comme connaissance comme savoir-faire comme compétence un besoin particulier donc la ressource elle est essentielle elle est importante mais toute seule pour moi elle n'est pas elle n'est pas un produit fini elle n'est pas un produit final et donc le problème alors j'ai vu tout à l'heure pourquoi ne pas faire des wikis pourquoi ne pas modifier les ressources etc alors hier on a avec Jacques Dengue on a fait une petite conférence sur sur la je ne sais pas si vous me oui vous me vous entendez il y a un blocage désolé sur la nécessité de travailler entre le néant et le chaos le néant c'est quand il n'y a rien quand il n'y a pas de ressources on n'a pas de briques pour faire le mur et le chaos c'est quand il y a beaucoup de choses et quand il ne se retrouve pas que les objets ont des formes quelconques et ne vont pas s'assembler ensemble et ça c'est absolument terrible or la construction de briques normalisées assemblables ça a été présenté par Juliette et par Carole merci nécessite un travail de conception qui va au-delà de la conception du simple message que le prof doit avoir vers ses étudiants mais il doit être cette conception elle doit exister mais elle est associée à une conception d'ordre supérieur qui est la réutilisation par d'autres et donc ça passe à travers la capacité d'assemblage des assemblages de mise à jour de catalogage etc. qui sont autant d'aspects fondamentaux qui sont abordés par différents points de ce colloque et qui sont évidemment indispensables et qui sont constitutifs de la RUN la RUN c'est pas que le fichier c'est les objets autour du fichier et les méthodes d'usage donc je pense que l'erreur serait de vouloir faire trop de choses à la ressource elle-même au fichier lui-même qu'il soit vidéo qu'il soit textuel qu'il soit des exercices des corrigés des exposés des cas des retours d'expérience mais il faut avoir en tête que globalement l'utilisateur final le professeur final qui va utiliser cette ressource dans son cours va avoir aussi son point de vue pédagogie et il va enrichir cette ressource ce fichier de sa propre expérience en fonction de son public que lui va être en capacité d'étudier lors de la formation voilà simplement merci merci on va passer à une question suivante qui nous vient de Pierre Bernard Toubol de l'université de Perpignan qui dit que le fonctionnement par discipline ne facilite pas particulièrement l'interdisciplinarité ou le transdisciplinaire et demande quelle pratique serait recommandée pour croiser les champs disciplinaires alors c'est notamment une des raisons des choses qu'on a essayé de faire en faisant les fameux parcours type sur Fun Ressources dans lesquels vous trouverez tout en bas si vous allez sur la page des compétences transversales des parcours aussi transversaux sur des thématiques particulières donc on se positionne là davantage dans une logique de formation et de de mention de licence ou de spécialité de DUT plus que vraiment dans une logique disciplinaire donc on tente autant que faire se peut de quitter la logique disciplinaire pour aller davantage vers la logique de formation et du coup on l'espère davantage vers le transdisciplinaire donc Pierre Bernard j'espère avoir répondu à votre question si ça n'est pas le cas faites moi un petit signe et du coup vous pourrez peut-être monter sur scène pour qu'on échange davantage je prends les questions dans l'ordre il y avait également une question d'Amadou Daou qui demande s'il existe des hébergeurs dédiés pour les plateformes gratuites de formation à distance si oui lesquelles je vous avoue que personnellement je n'ai pas la réponse donc si quelqu'un dans la communauté a la réponse et peut répondre à Amadou ce serait super donc peut-être répondre dans le chat ou alors se signaler pour qu'on puisse vous faire monter sur scène pour répondre à Amadou des hébergeurs dédiés pour les plateformes gratuites de formation à distance c'est pas du tout notre enfin on n'est pas du tout technicienne ni l'une ni l'autre voilà j'ai été chargée de documentation et et moi je suis coordonatrice donc là on risque de vous dire des bêtises à Amadou donc on préfère sur terre alors il y a une intervention peut-être à ce sujet ah bah Pascal je te fais revenir alors alors je vois que Jean-Bernard Pierre-Bernard pardon cependant le croisement est réalisé en fonction uniquement des parcours de formation oui pour l'instant oui pour l'instant oui il nous faudrait six bras pour faire autrement Pierre-Bernard mais si vous avez des idées ou des bras on est preneur oui Pascal si t'as oui bonjour donc tout ça c'est assez classique alors pour la question pour ne pas me tromper on parle bien de plateforme pour la mise en oeuvre de formation et pas de plateforme pour l'exposition de ressources il y a eu des questions aussi une personne qui disait je produis ressources comment faire pour les rendre alors par exemple moi je connais bien le cas d'Unit mais je pense que pour UOH ou pour les autres UNT c'est un peu pareil lorsque lorsqu'une ressource existe avec une une thématique accessible enfin une des thématiques des universités numériques qui ont été présentées tout à l'heure on peut tout à fait se mettre en relation avec l'université thématique et envoyer sa ressource en demandant qu'elle soit documentée qu'elle soit cataloguée qu'elle soit installée sur des serveurs me semble-t-il enfin c'est vrai pour Unit j'imagine que c'est la même chose pour les autres UNT ou sur Fano ou sur différents salles pour les formations pour les formations c'est un peu différent parce que pour une formation on peut évidemment chaque établissement peut se télécharger des outils LMS open source on parle de Google c'est un exemple parmi d'autres ça demande un peu de technicité mais c'est accessible en tout cas donc chaque établissement peut mettre en place sa LMS parce que la mise en oeuvre d'une formation nécessite une LMS nécessite des ressources mais nécessite aussi des informations sur les tuteurs et des informations sur les étudiants donc quand on doit charger de manière massive des étudiants sur une formation souvent dans un établissement on connecte sa plateforme d'enseignement à son LDAP ou à ses ressources qui vont référencer les noms, prénoms et adresses mail des étudiants par exemple et on les connecte donc il est difficile d'avoir une offre libre de plateforme où on puisse trouver à la fois des informations partageables comme les REL évidemment comme les ressources mais des informations de type beaucoup plus privé qui sont protégées par une réglementation assez stricte en France sur les noms les adresses les adresses mail téléphone adresse postale etc. des étudiants et des professeurs donc en général sauf si vous arrivez à vous mettre d'accord avec une école qui dispose déjà d'une LMS et qui la partage je ne connais pas d'offres gratuites comme ça pour faire sérieusement de la formation en ligne avec une durabilité une pérennité importante vous pourrez faire des tests mais c'est un peu tout sinon il faut être relativement autonome sur sa plateforme voilà j'espère avoir répondu à peu près à la question merci Pascal au revoir alors il y a une question également de Pat voilà en tant qu'enseignant chercheur je produis beaucoup de ressources en ligne pour mes étudiants quelle est la démarche pour rendre ces ressources libres au-delà de les déclarer en Creative Commons à qui et comment les soumettre alors là vous avez plusieurs possibilités soit vous contactez vous nous contactez donc soit l'université numérique soit l'université numérique thématique dans laquelle vous avez produit les ressources enfin qui concerne le champ disciplinaire dans lequel vous avez produit les ressources soit dans l'initiative fun ressources vous avez une des petites briques qui s'appelle je contribue et vous allez déposer dans cet endroit là ce que vous avez produit pour pouvoir le partager le mutualiser en gros les deux possibilités arrivent à peu près au même endroit mais vous en termes de manière de faire voilà vous voyez comment vous préférez faire soit vous nous contactez du coup vous pouvez contacter directement Juliette puisqu'il y avait son mail tout à l'heure sur la présentation avec les collègues même si c'est peut-être plus simple des fois parce que voilà tout à fait soit vous allez sur le site de l'initiative fun ressources dans la petite brique contribuer j'espère avoir répondu à votre question alors il y avait une question de Pierre Barrois également pour retrouver les réels en français en physique donc là j'ai répondu par écrit moi aussi je viendrai plus j'ai reçu des réels en histoire géo mais au collège donc c'est vrai que nous on est quand même sur de l'enseignement supérieur avec un fort beaucoup de ressources niveau licence donc là collège nous on n'est pas ça peut éventuellement fonctionner avec des lycéens certaines ressources fonctionnent au niveau terminal peut-être même au niveau premier mais pour le collège c'est vraiment trop le niveau n'est vraiment pas adéquat donc chez nous on ne trouverait rien d'Ildora désolé et il y avait une seconde question de Pierre Bernard qui est plutôt pour toi je pense Juliette moi je n'ai pas les compétences en matière de recherche de ressources une indexation est possible le plus souvent cependant quelles sont les taxonomies le plus souvent utilisées donc du coup dans la recherche de ressources sur un portail un portail de ressources le mieux c'est peut-être qu'on demande à Pierre Bernard de venir comme ça parce que par écrit c'est souvent un peu plus compliqué et l'échange oral va souvent plus vite c'est là tout à l'heure avec Jean-Marie c'était j'ai vu qu'il y a aussi Mokhtar qui intervient quand même depuis tout à l'heure dans le chat oui pour après le faire venir sur scène parce qu'il a l'air d'avoir des choses à raconter tout à fait voilà ah oui Mokhtar on vous invite Mokhtar et vous sur le sujet de l'interdisciplinarité des réelles justement si Pierre Bernard est là en même temps ce sera ce sera parfait ouais ok bonjour à tous bonjour bonjour en fait je voulais réagir sur cette question là d'interdisciplinarité et de donner c'est une question sur laquelle j'ai travaillé un peu sur les ressources éducatives depuis un certain temps moi je crois je crois beaucoup au REL comme étant un concept très 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 multidimensionnel cela veut dire on peut l'attaquer de plusieurs angles il y a énormément de il y a une densité une charge notionnelle très 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 forte dans les REL d'ailleurs j'ai rédigé un article sur le concept lui-même c'est quoi une ressource en quoi les REL sont des ressources en quoi elles sont éducatives et en quoi elles sont libres c'est à dire c'est vraiment chaque aspect constitue une problématique de recherche intéressante mais en termes d'interdisciplinarité moi j'ai relis les REL à deux notions essentielles la granularité et le remixage la granularité parce que finalement quand une REL par définition dès qu'elle est réelle ça veut dire que l'auteur la conçue comme telle avec une affinité de vouloir la partager alors partager ça veut dire quoi ça veut dire réutiliser dans un autre contexte je vais sur le portail je trouve une ressource je vais l'intégrer dans mon cours mais c'est pas évident que ce qu'a conçu l'auteur original corresponde exactement à mon contexte raison pour laquelle on a tendance aujourd'hui à voir essentiellement des REL sous forme d'entités en bloc ça veut dire j'ai un cours je les mets en PDF une vidéo telle quelle et l'invention de la granularité elle est rarement considérée dans le sens où un grain pédagogique par définition c'est l'entité où il y a un minimum de densité sémantique ça veut dire j'ai un sujet et si je vise la granularité je dois le découper en autant d'unités sémantiques minimales pourquoi tout simplement parce que dans un autre contexte je peux recomposer ce que j'ai fait ou bien un autre collègue va le recomposer autrement donc je donne une certaine plasticité à ma ressource pour qu'elle soit réutilisée dans un contexte pour un autre objectif pour un autre niveau éducatif etc et avec une granularité fine je garantis à ce que mes ressources qui sont produites par exemple j'ai un courant physique je montre par exemple une petite vidéo sur l'éclipse solaire je ne sais pas si c'est du domaine de la physique ou non mais cette petite séquence peut être réutilisée dans un autre cours qui n'a rien à voir avec la physique ou avec l'astrologie tout simplement qu'il y a un minimum d'informations qui peuvent être adaptées à notre contexte alors que si c'est toute la ressource entière ce sera difficile de l'intégrer ailleurs donc l'interdisciplinarité à mon sens dépend de cette organisation granulaire d'une ressource autant de comment on peut la décomposer à l'origine pour qu'on puisse la recomposer autrement dans un autre parcours dans un autre contexte donc dans ce cas là c'est un élément effectivement comme je dis on trouve rarement dans les entrepôts on va trouver du cours entier on va trouver des ressources très complètes alors que normalement il est recommandé à ce que celui qui crée une ressource la décompose et elle peut être reconstituée à un moment donné comme il l'a déposé lui-même mais donne la possibilité à celui qui va la réutiliser de pouvoir prendre juste une partie et à ce moment là le remixage entre en action parce que le remix c'est également l'une des caractéristiques des règles et ça obéit à des conditions on a parlé des creative commons c'est à dire qu'il y a des règles également à suivre pour remixer une ressource et c'est un autre perdement mais l'essentiel c'est de la recomposition d'une ressource je peux la transposer d'une discipline à une autre du moment qu'elle est plus ou moins très minime en termes de densité sémantique pour éviter d'être d'être contraint par des informations en plus qui ne collent pas avec ma discipline donc c'est un peu le petit témoignage que j'ai voulu faire voilà merci c'est ce qu'on tente d'aller vers d'aller vers ça depuis déjà quelques années dans les UNT mais c'est pas du tout quelque chose qui est facile à faire entendre aux concepteurs qui souvent force d'intention pédagogique nous disent mais non mais moi je suis dans un scénario je peux pas créer les choses de manière un peu morcelée comme ça en pensant à la réutilisabilité ensuite etc mais c'est bien l'intention et la volonté de départ depuis déjà quelques années donc Pierre Bernard ravi je crois que vous avez pas votre micro d'alumé ah alors on vous entend pas Pierre Bernard c'est dommage vous revenez je vous réinvite attendez on va y arriver sinon vous avez le petit au dessus là des problèmes avec le son ou la vidéo des fois il y a des solutions là dedans on va s'il on va s'il tout bon on va s'il on va s'il on va s'il arrive à se reconnecter Carole Carole je vous entends super donc je suis tout à fait d'accord merci d'abord de m'accepter sur la scène je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'on a fait avec Moktar ma préoccupation est un petit peu plus en amont c'est à dire que lorsque on produit un certain nombre de ressources si ces ressources sont granulaires il faut nécessairement pouvoir pour pouvoir les indexer pour pouvoir les retrouver il faut pouvoir effectivement les caractériser c'est à dire les accompagner de métadonnées suffisamment précises pour pouvoir effectivement ensuite les croiser avec d'autres et c'était en fait l'objectif de ma question de l'interdisciplinarité c'est que si on cherche à croiser des ressources granulaires il faut pouvoir s'appuyer sur des taxonomies sur des des standards de république ou conceptuelle et c'était ça ma question en fait et c'est c'est vrai que bon il y a on s'appuie sur des ontologies dans un certain nombre de de disciplines mais ce que je voulais savoir c'est si de manière générale dans les REL qui sont proposés dans les UNT il y a ce genre de taxonomie il y a ce genre de référentiel de connaissances sur lesquelles on peut travailler pour pouvoir croiser justement ces grains pédagogiques oui alors en fait c'est vrai qu'il y a de l'écho vous avez aussi de l'écho ? non ah c'est quand même j'ai un propre écho alors en fait nous au sein des UNT donc on travaille avec la norme supplome FR qui est vraiment la norme de description en fait des ressources pédagogiques de l'enseignement supérieur donc on a des champs de métadonnées bien définies et c'est vrai que toutes les UNT en fait se basent sur cette norme et utilisent les mêmes champs de métadonnées c'est pour ça qu'on a quand même une harmonisation au niveau des pratiques et qu'ensuite sur subnumérique par exemple vous avez accès à l'ensemble des ressources des UNT qui ont le même gabarit et la même fiche on va dire descriptive de métadonnées donc après c'est vrai que ça c'est nous c'est notre travail de documentaliste au sein des UNT après votre question est-ce que c'est aussi vous en tant que producteur de ressources comment est-ce que vous voulez la caractériser et l'indexer pour qu'elle remonte et qu'elle soit bien référencée tout à fait le problème c'est que tel que vous le dites c'est vrai que le travail du documentaliste ça va être de lier chaque grain à une métadonnée définie cela dit les plus les plus à même de référencer ces données là ça reste quand même les producteurs et pour pouvoir effectivement s'assurer que la bonne métadonnée s'applique bien au bon grain il faut pouvoir proposer des référentiels qui soient facilement utilisables d'une part ou au moins à minima d'être commun à une population alors supplémentaire est-ce que c'est suffisamment est-ce que c'est suffisamment précis est-ce qu'on va pouvoir disposer de la granularité suffisante pour pouvoir indexer des ressources c'est pas sur le cas parce que c'est vrai que la norme supplémentaire moi j'avais travaillé aussi il y a quelques il y a 2-3 ans avec Yolande Bourda sur cette question en fait je faisais partie d'un groupe de travail sur le supplémentaire et on travaillait en fait à une révision de cette norme donc le MLR donc là ça doit être en fait il me semble à la FNOR donc travailler à une version un peu plus épurée aussi de cette norme parce que par exemple pour les types pédagogiques il y a une liste mais énorme de types pédagogiques qui n'existent même plus par exemple il y a les disquettes ce genre de choses donc il fallait vraiment remettre à jour des choses donc voilà il y a un travail qui est en cours après je ne sais pas exactement où ça en est donc Moctar je vous laisse continue je peux continuer étant donné que je suis expert ISO dans l'ESC36 je travaille avec Yulain Bourda sur le MLR donc je m'y connais un peu en termes de l'homme de l'homme à faire de supplémentaire etc de tout ce qui est schéma des métadonnées pédagogiques avec les profils d'application on parle de profils d'application dans le sens où l'homme ou bien MLR supplémentaire etc ce sont des usines à gaz c'est-à-dire ces 90 champs de description qu'on ne parvient jamais à remplir c'est une raison pour laquelle on crée un profil d'application qui s'adapte à l'institution au contexte dans lequel on est le l'homme par exemple c'est une norme internationale de l'I3E et chaque pays va l'adopter la France a créé le l'homme à faire mais même pour la France il y a des spécificités pour le domaine supérieur secondaire etc c'est pour la raison on a créé le supplémentaire le scolome à faire etc et d'ailleurs c'était un problème français de créer un profil d'application qui porte le nom de l'homme les Canadiens ont été un peu plus intelligents ils ont nommé le profil d'application normétique donc lorsqu'on passe à la MLR finalement qu'est-ce qu'on veut faire en France on a le supplémentaire alors qu'actuellement on est en train de passer à la MLR mais pour revenir un peu à la question pratique comment on indexe le l'homme ou bien le schéma ou le profil d'application qu'on utilise c'est une structure de métadonnées avec laquelle on va décrire une ressource un grain à ce moment-là on choisit les champs du modèle qu'on veut en s'assurant qu'on a un minimum de compatibilité avec le modèle référent on garde des champs identiques les mêmes par exemple toutes les ressources vont avoir un titre et un auteur donc ce sont des points qui vont garantir l'interopérabilité reste à savoir maintenant que dans certains champs qu'on va retenir c'est le contenu vous parlez de la taxonomie je viens je viens je parle que l'homme est un schéma mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour garantir à ce que les mêmes grains les mêmes ressources soient indexés par la même taxonomie et c'est là où intervient on parle des champs libres et des champs contrôlés ça veut dire il y a des champs un champ mot-clé un champ de discipline là au moment de saisir votre réel sur une plateforme comme sur elle par exemple on vous appelle à aller choisir votre mot-clé dans des catalogues dans des taxonomies contrôlées de sorte que vous allez choisir un mot-clé pour votre ressource exactement la même taxonomie sera proposée à toute autre personne qui va indexer sa ressource dans votre domaine donc à ce moment-là on va créer une interopérabilité sémantique alors justement donc à ce niveau-là quels sont les référentiels qui sont le plus souvent utilisés c'était en fait l'objet de ma question si on cherche à avoir des référentiels sémantiques sur des contenus disciplinaires quels sont ces référentiels il en existe toute une zoologie c'est très clair alors au niveau international il y a des choses qui sont faites notamment au niveau des ontologies encore une fois ces ontologies ont le bon goût de pouvoir être travaillables au niveau international avec du multilingue maintenant est-ce qu'en France on s'oriente vers ce genre de choses ou est-ce qu'il y a autre chose déjà il y a des taxonomies disciplinaires cela veut dire quand vous êtes dans la médecine dans un entrepôt médical on va vous orienter vers Mech ou quelque chose comme ça donc il y a des consensus disciplinaires sur des ontologies de domaines donc à ce moment-là on va les appliquer il n'y a pas des règles strictes qui s'appliquent à tout le monde si vous allez sur Hall par exemple on vous propose un certain nombre de taxonomies c'est un consensus de Hall mais si vous êtes chaque entrepôt va choisir un certain nombre d'ontologies contre lui bon là il n'y a pas des directives qui imposent à ce que tout le monde dit la même chose mais c'est là que c'est problématique c'est que si on cherche un petit peu de pluridisciplinaire si on n'attache pas le même contenu au même concept ça ne sert strictement à rien on se perd dans une forêt d'indexation qui n'a plus aucun sens et à la limite ça n'a plus d'intérêt que de faire des métadonnées sur des grains parce qu'on ne les retrouvera jamais non mais je suis d'accord sur ça c'était un peu le monde des bibliothèques en choisissant la classification du UI ou CDU etc mais finalement aujourd'hui c'est vraiment institutionnel c'est les institutions qui vont choisir un peu le référentiel ontologique qu'ils choisissent finalement mais il n'y a pas quand vous allez d'un entrepôt à un autre on vous propose des répertoires différents des taxonomies différentes donc là ça cause un problème je suis d'accord avec vous mais c'est difficile à harmoniser quand même à moins que ce soit par exemple moi je vois le domaine médical qui est vraiment très strict là-dessus c'est-à-dire quand vous allez sur sur le web science par exemple vous allez trouver quelques référentiels qui sont identiques à l'échelle internationale je suis d'accord avec vous d'accord merci nous après au niveau des UNT je ne sais pas bon après nous on utilise la classification d'EWay pour la classification disciplinaire comme finalement les biothèques et on avait aussi un référentiel Rameau sur lequel on s'appuyait Rameau mais je sais que pour le nouveau portail de l'UH on ne l'a pas gardé oui pour le multidisciplinaire voilà une petite excusez-moi une petite question très logiste restez là Mokhtar juste un instant encore s'il vous plaît Cécile demande si les évolutions vers le Node ont eu lieu ou pas donc Juliette Mokhtar vous êtes sans doute les évolutions je ne sais pas elle demande les évolutions vers Node ont-elles eu lieu ou pas vers le Node FR je ne sais plus je sais qu'on l'avait évangé mais non il y a très belle information là-dessus je ne suis pas informé moi non plus Cécile on n'a pas la réponse à votre question désolé il y a d'autres questions alors alors oui il y a une question de Florence à nouveau à qui j'ai répondu finalement ensuite entre temps par écrit donc je reprends juste ce que je disais à Florence par écrit à propos de certaines des ressources qui sont dans les parcours de fun ressources donc certaines des ressources sont en réalité des MOOC des MOOC dont les contenus sont en Creative Commons et qu'il est donc possible de récupérer et que l'on peut récupérer pour jouer en local dans son établissement dans la petite brique Fun Campus je ne sais plus exactement comment ça s'appelle la brique mais ça vous emmène sur une plateforme qui s'appelle Fun Campus si vous êtes dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un établissement en général un public je crois vous pouvez réutiliser ces contenus avec l'environnement qui va bien etc donc toujours pour répondre à Florence sur cette question certains des contenus des MOOC sont aussi en libre accès par ailleurs dans des bibliothèques en ligne certaines certaines des vidéos sont sur Canal U certains des contenus sont dans les UNT donc s'il y a là vous me citiez un contenu en particulier je vous avoue qu'avec tout ce qui se passe dans le chat je n'ai pas eu le temps d'aller voir mais c'était sur les usages du web c'était sur les usages du web donc c'est celui de Sergi Sergi Paris oui Université celui-là il y a sans doute la majorité des vidéos sur Canal U donc pour pouvoir aller récupérer les contenus au moins donc pas la totalité du MOOC pas les activités etc mais au moins les vidéos allez sur Canal U normalement vous les trouverez et vous posiez là tout de suite la question de le fait de ne pas faire partie du monde académique c'est le cas oui alors là c'est vraiment que le cas des MOOC qui sont sur FunMOOC tout le reste des ressources sont en libre accès et peuvent être réutilisées par n'importe qui de manière libre le grand public vous enfin n'importe qui ailleurs etc sont accessibles de manière pérenne donc là vous êtes vraiment tombé sur sur la trentaine ou quarantaine de de ressources qui sont qui émanent en fait qui sont au départ des MOOC qu'on a essayé d'ouvrir au maximum mais ça demande des choses oui oui et UNJF oui oui en ce moment avec la pandémie c'est un peu particulier donc j'ai tendance à mettre tout le monde dans le même sac mais oui vous avez raison merci non non c'est pas limité justement enfin là le problème des parcours de FunRessources c'est que l'on référence aussi certains des MOOC qui sont ouverts mais pour pour pas perdre la l'activité l'interactivité tout ça du MOOC ils les ont mis dans une plateforme qui s'appelle FunCampus et c'est vrai que du coup du coup la du coup les contenus sont sont enfermés dans cette plateforme mais le plus souvent les vidéos au moins sont sur CanalU donc Florence j'espère que je vous vous réponds sur CanalU et Julien tu peux peut-être mettre dans le chat le lien je me demande aussi parce qu'on en avait aussi un MOOC concernant les usages du web sur notre portail mais je ne sais pas si c'est celui-ci non c'est internet internet et moi ou quelque chose comme ça alors les contenus ouais c'est des contenus similaires en fait mais là du coup tout est dans tout est dans CanalU mais Juliette va mettre le lien je regarde oui c'est ça tout à fait c'est un problème qui a été soulevé dans les MOOC qui sont ouverts mais sur une durée limitée c'est la raison pour laquelle ils ont créé Fun Campus pour que ça puisse être joué à n'importe quel moment mais dans les établissements du coup ça ne répond pas c'est bon je l'ai trouvé aux besoins de Florence qui n'est pas dans un établissement mais qui voudrait accéder à ses ressources et qui là du coup ne peut pas si les contenus ne sont pas en accès pérenne quelque part or là pour la ressource en question dont elle parlait enfin le MOOC en question dont elle parlait voilà le lien vous êtes tombé sur l'exception Florence vraiment désolé c'est vraiment vraiment pas la majorité des ressources qui sont proposées dans FunRessources vraiment pas la majorité ah oui et nous sur notre portail on a le MOOC internet les autres et moi c'est celui-ci donc oui en fait sur les portails des UNT vous trouverez aussi des vidéos issues de MOOC donc voilà il n'y a pas le scénario pédagogique qui est là mais en tout cas vous avez accès librement aux vidéos au grain au grain comme dirait Mokhtar au grain c'est ça voilà alors est-ce qu'on a épuisé le c'était riche il y a eu beaucoup d'échanges vous êtes encore 28 c'est chouette une majorité d'enseignants ce que je disais tout à l'heure dans le chat le sondage a montré qu'il y avait 35% d'enseignants pour ceux qui ont répondu au sondage parce que j'ai bien vu que tout le monde n'avait pas répondu merci à vous Thomas aussi pour les partages c'était sympa il s'est passé plein de choses dans le chat je vous avoue que je n'ai pas réussi à tout suivre parce que le chat plus les questions plus les participants ah oui scénario du coup l'éditorial c'est ça scénario il y a eu un échange sur l'outil scénario il y a un moment j'ai vu passer ça vite voilà beaucoup d'échanges dans le chat c'est chouette du coup quand ça vit comme ça un atelier que vous échangez entre vous très 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 l'alentia qui vient de se connecter a priori mais oui là par contre mon webinaire s'arrête dans deux minutes trois minutes trois minutes exact j'ai avancé un tout petit peu merci Pierre Bernard j'ai été ravie de vous retrouver merci à tous ouais c'était chouette merci beaucoup pour aussi les interventions c'est vraiment même nous ça nous permet d'apprendre encore des choses et de toujours voir les choses en fait différemment de construire et tout pour nous c'est hyper enrichissant aussi et merci Mokhtar pour toutes ces bonnes idées oui avec plaisir Jean-Marie à bientôt oui c'est vrai il y a comme je l'ai dit lors de ma présentation si vous voulez en savoir pas en savoir davantage mais en tout cas participer à un atelier sur l'indexation des ressources éducatives libres voilà ce sera cet après-midi de 14 à 15h30 et donc on sera trois à animer l'atelier donc moi Sylvain donc de l'unité et Leïla du VED donc d'autres UNT et voilà on va essayer de parler indexation indexation et référencement voilà merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt Merci.